Bonjour à tous, alors tout d'abord comme vous l'aurez compris la situation sanitaire ne nous permet pas d'organiser des réunions d'information en amphithéâtre comme cela est d'habitude le cas et donc on fait des capsules vidéo pour vous présenter les programmes de mobilité et comment vous pouvez candidater à ces programmes. L'objectif de la vidéo que vous êtes en train de regarder est de vous renseigner sur les opportunités que vous offre l'université Paul Valéry pour participer à une mobilité d'études sur accords de coopération internationale c'est à dire en Amérique latine, en Chine et en Russie. Une mobilité d'études à l'international offre de nombreux avantages que soit d'un point de vue personnel car cela permet d'acquérir une certaine ouverture d'esprit et cela représente une expérience humaine unique mais aussi d'un point de vue académique et professionnel car la mobilité à l'international permet de développer vos compétences linguistiques cela va de soi mais aussi de vous créer un parcours universitaire unique et donc à fortiori dans le futur participera à l'amélioration de votre employabilité. Alors concernant l'Amérique latine il faut savoir que l'ensemble de nos partenaires exigent un niveau minimal de deux langues que soit en espagnol ou en portugais selon le pays dans lequel vous souhaitez séjourner et donc on vous invite dès à présent à vous rapprocher du centre de langues étrangères et régionales le clair de l'université Paul Valéry pour obtenir cette certification en langues qui peut être de niveau B1 ou B2 selon l'université que vous visez. Je voudrais également préciser que le fait d'entreprendre une mobilité d'études à l'international n'est pas une période perdue dans votre cursus car grâce à la signature d'un contrat d'études où vous allez mentionner les matières que vous allez suivre dans l'établissement partenaire et les cours que vous êtes supposé suivre si vous étiez resté régulièrement à l'université Paul Valéry nous allons pouvoir convertir vos notes et ce donc les activités entreprises à l'étranger vont être reconnues dans votre cursus. Voilà donc nous vous encourageons naturellement à participer à ces mobilités et à candidater au programme et je vais laisser la parole à Majdoline Bougataya qui va vous présenter en plus en détail les procédures de candidature et de sélection et les aspects plus administratifs de la mobilité. Pour candidater la première chose à faire est de consulter le site web de l'université sur la page accords de coopération où la liste des destinations par filière est disponible. Comme mon collègue vous l'a dit les destinations sont en Amérique latine en Russie et en Chine. Alors pour candidater la première chose c'est que la campagne de candidature ouvre le 1er décembre et se clôture le 29 janvier 2021. Le lien vers le dossier de candidature sera mis en ligne sur la page accords de coopération. Il y aura ensuite une commission de sélection qui se réunira dans le courant du mois de février et les résultats seront disponibles à partir du 15 mars 2021 par e-mail. Après avoir reçu la confirmation de votre sélection la procédure consiste à vous inscrire auprès de l'université partenaire par ce qu'on appelle l'application ou l'application form. Ensuite vous devez vous renseigner sur les possibilités de logement proposées par l'université partenaire ou non. Ensuite vous devez remplir le contrat d'études dont mon collègue vous a parlé précédemment qui sera à remettre à notre service signé par votre coordinateur à l'université Paul Valéry avant le 18 janvier 2021. Il faudra également certifier de votre niveau de langue le niveau qui a été requis par l'université partenaire et nous remettre cette certification avant le 21 mai 2021. Je laisse la parole à mon collègue concernant les financements afin de soutenir votre projet à l'international. En tant qu'étudiant en mobilité internationale vous êtes éligible à plusieurs types de financements. Ils sont de deux ordres sur les mobilités dans le cadre d'accord de coopération internationale. D'une part il y a les aides à la mobilité internationale qui sont des allocations attribuées par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et un deuxième type de financement est l'aide à la mobilité internationale octroyée cette fois-ci par la région Occitanie. Nous allons mettre en ligne bientôt un simulateur qui permettra de déterminer selon votre statut à quel financement vous êtes éligible et donc vous serez informé de la mise en ligne de ce simulateur. Et j'en profite également pour vous annoncer qu'il y aura un chat organisé en ligne pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc on vous invite dans un premier temps à consulter notre site internet pour reprendre connaissance des procédures un petit peu plus dans le détail, des destinations possibles et surtout n'hésitez pas à nous appeler ou nous contacter par email voire à venir nous rencontrer. Nos équipes sont là pour vous accompagner.